bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau blog il est assez spécial donc c'est un blog pour mon anniversaire dégoûté puisqu'il fait pas du tout beau mais genre clairement pas du tout du tout beau il a plu ça m'a foutu grave le seum ce matin j'ai entendu la pluie qui tombait là donc j'ai grave le seum mais c'est pas grave ça va être comme les mariages qu'on dit quand les mariages pleut ça rend heureux pour mon anniversaire quand il pleut ça rend heureux bref je suis trop contente donc du coup je vais vous emmener avec moi et puis on va voir ce qu'il va se passer aujourd'hui pour l'instant je suis habillée tout en blanc mais je pense que je vais me changer parce que parce qu'il a plu donc je sais pas si je vais rester comme ça donc on se retrouve tout à l'heure c'est juste pour vous expliquer un petit peu en fait ce qui s'est passé parce que j'ai pas trop trop filmé en fait j'ai même pas du tout filmé en fait la journée de mon anniversaire et tout parce que j'ai préféré profiter c'était vraiment super 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 petite surprise on est allé dans un magnifique hôtel je vais vous montrer la chambre je vous mettrai l'hôtel en description en barre d'infos pardon parce qu'il est vraiment super beau et on a une vue super spéciale donc je vais vous montrer tout ça donc avant ça je vais vous expliquer un peu le programme en gros en fait là il est il est 9h20 je crois un truc comme ça et on va aller en fait à la gare de lyon et ensuite à la gare de lyon on va avoir 6 heures de trajet et on va arriver donc à la destination vous en foutez complètement je suis sûre mais voilà donc du coup en plus je pense qu'il y a le titre en fait donc il y a le titre du vlog en fait je suis vraiment débile bref en fait donc on va après juste pour vous expliquer ce sera beaucoup plus simple parce qu'il y a le titre du vlog je suis complètement débile moi donc je vais vous montrer la chambre et après on va partir et je vais vous emmener avec moi donc comme d'habitude donc je vous montre d'abord la petite chambre et tout qui est vraiment super jolie c'est vraiment super beau donc il y a les toilettes mais il y a Lucas qui se douche donc du coup voilà la chambre qui est vraiment super belle c'est vraiment super cosy et ensuite en fait je vous montre la vue qui est très jolie donc voilà regardez moi ça et donc on a une super belle vue de la dame de fer voilà c'est trop joli bref donc du coup voilà donc on va se retrouver dehors dans les transports je pense enfin dans le train et vous allez nous accompagner j'ai trop 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 hâte de ce petit voyage il y a une nouvelle personne que vous allez rencontrer dans mon vlog donc c'est ma soeur bref on se retrouve tout à l'heure c'est parti bon ça y est on est bien arrivé donc après juste je ne vous ai pas filmé le trajet puisque ça ne servit strictement à rien je vous décrivrai comment on peut venir ici si vous voulez mais franchement ça ne servit à strictement à rien que je vous filme donc je vais vous montrer le petit appartement et puis après ce soir on va aller se balader je vous emmènerai avec moi et restez connectés parce que franchement ça va être chaud les allers jours qui vont arriver bien sûr je vous mettrai en barre d'infos le lien du Airbnb parce qu'il est vraiment top je trouve qu'il est bien situé et il est bien recalé du bruit et tout donc voilà bref je vous montre l'appartement parce qu'il est vraiment joli vous allez voir donc regardez donc en fait dès qu'on arrive attendez je vous mets bien voilà donc en fait là c'est la porte d'entrée quoi donc dès qu'on arrive en fait ce qui est bien c'est qu'il y a deux couchages donc en fait si vous êtes plusieurs c'est vraiment super cool donc c'est bien pour que ce soit un couple avec des amis donc c'est super fonctionnel on a la salle de bain, la salle de bain, les toilettes ici ensuite on a une salle de bain qui est lumineuse et tout c'est parfaite pour nous les filles ou pour les gars ensuite ici on a le salon donc je vous présente la nouvelle du vlog bref donc ici en fait on a deux couchages donc on a un grand lit en fait je vous montrerai ce soir là c'est la cuisine qui est fonctionnelle et ensuite on a une petite table qui est sympa je vous ai dit qu'il est fonctionnel pour des poids donc c'est cool et on a une petite terrasse qui est très bien donc voilà elle est vraiment super top parfait pour les petits déjeuners donc voilà voilà donc là on va aller faire une petite pause et je vous reprendrai après je vais vous revloguer puisqu'on va aller se balader tout à l'heure donc je vais essayer de vous vloguer la ville on reste 4-5 jours donc ça va être super pour vous faire découvrir à tout à l'heure en vrai c'est super beau et tout je vous mettrai en lien mais il n'y a pas trop 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 de trucs à visiter mais c'est assez sympa là on est dans les arènes de Fréjus je vous montrerai tout ça mais il n'y a pas non plus trop trop de trucs à visiter donc c'est pour ça vraiment les alentours il y a beaucoup plus de trucs vous allez voir c'est sympa mais il faut le faire je pense quand tu viens visiter une ville il faut toujours visiter ce qu'il y a à l'intérieur bref elle est où ? je vais la voir ouais il fait froid moi qui voulais me mettre en maillot donc du coup ça y est on est arrivé aujourd'hui on va visiter les gorges du Verdon regardez attendez je sais pas si vous voyez déjà regardez comment c'est beau donc là en fait on va aller voir le pont et après on va aller faire du canoë je suis trop haï tu rigoles c'est trop 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 beau regardez franchement il n'y a rien à dire bon on va vous montrer l'inverse du décor vous voyez c'est super santa mais regardez le monde c'est littéralement une autoroute de canoë je sais pas si vous voyez mais regardez le nombre de canoë, de pédalos, de bateaux électriques il y a tout attendez je vais expliquer voilà littéralement j'avoue elle pédale plus que moi qui se décide à sauter pas on a décidé d'aller faire une une randonnée déjà les facteurs vous me connaissez j'ai j'ai le vertige de deux bon apparemment mes baskets sont pas très bien donc je voulais montrer après en fait le seul problème c'est qu'elle glisse donc voilà madame romane son petit sac à eau c'est vrai qu'elle va faire rien de rentrée scolaire je vais te le donner en montant avec une question plus conne regardez tu tombes ça va regarde avec quoi elle marche où t'es où t'es t'es lacoste je suis lacoste vraiment c'est vraiment l'arrivée en haut c'est super beau par contre comme vous avez pu voir c'était vraiment archi 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 fatigant mais ça vous le dites franchement c'est super beau et c'est mais qu'est-ce que c'est elle s'est fait une broche regardez c'est trop beau la vue il y a vraiment personne c'est super agréable voilà bref là on cherche comment redescendre je sais pas trop comment on va faire donc comme d'habitude je vous emmène on y va attendez que je tombe pas parce que j'ai de vertis il y a des boucs aussi genre expliquez moi pourquoi il y a des boucs on doit passer dans ça les gars là je suis obligée de mettre pause parce que vous allez voir ça va être super drôle essayez-vous et vous allez vraiment vous taper les meilleures barres de vous bref je vous laisse avec la suite Roman 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 Colle moi Roman Roman pardon allume Roman allume Roman allume Roman allume Roman arrête Roman arrête Roman voilà c'était moi Rosen capeur du noir et des chauves-souris oui parce que je vous ai pas dit mais en fait il y avait techniquement des chauves-souris dans ce truc là donc bref voilà je vous laisse avec la suite oh elle était fraîche les gars même très très fraîche attendez oh mes chaussettes minces attendez je vous montre regardez là je suis la princesse je vous reprends après quelques heures donc du coup bah ça y est on est sur le retour c'était vraiment une journée de ouf ouf oufissime au final on n'a pas fait le dernier spot qu'on voulait parce que Flem au final il est déjà 18h donc on va arriver à la maison à 19h40 donc voilà après j'espère que j'ai assez filmé parce que j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup filmé donc c'est tout hein et puis voilà donc là on va rentrer on en a pour une heure de trajet Roman allait partie faire des courses pour acheter de l'eau et ce soir on va peut-être sortir donc voilà après je vous ai pas trop filmé mais comme je vous ai dit on est arrivé quand ? on est arrivé mercredi ensuite le soir on a traîné un peu dans Fréjus le lendemain on a traîné aussi dans Fréjus je vous ai un petit peu filmé et là aujourd'hui on a fait les gorges du verdon il y a pas vraiment grand chose en fait à filmer dans Fréjus donc c'est pour ça et demain on va peut-être aller à Nice et on ne sait pas trop dimanche non plus on ne sait pas et on repart lundi donc voilà ça va aller très 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 vite bref voilà donc ça va être le dernier vlog des vacances et après c'est la rentrée donc du coup je vais faire un vlog rentrée et tout bref je vais voir comment ça va se passer donc j'ai une semaine pour me préparer donc là c'était le petit moment blablatage bon ça y est c'est la fin on rentre à la maison à Paris j'ai pas trop trop vlogué ces derniers jours je pense que c'est la phrase que je dis le plus genre sur ma chaîne genre j'ai pas trop vlogué c'est à dire on a un petit peu traîné dans Fréjus et pour moi ça servait à rien qu'on vlog je profite un petit peu donc là on est à la gare et on va aller en fait à Saint Raphaël et de là on prendra nos trains à 9h50 donc c'est la fin c'est la fin des vlogs en fait d'été en fait c'est ça qui me fait le plus mal en vrai mais genre c'était pas la fin des vidéos mais bref voilà voilà donc là on est préparé à partir toujours chargé comme d'habitude vous connaissez et on va partir ouais il est 9h10 comme je vous ai dit 1